Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle heure d'info en direct. C'est une alerte sans précédent qui a été publiée hier par des experts de la biodiversité sur les 8 millions d'espèces animales et végétales sur Terre. Un million est aujourd'hui menacé d'extinction au cours des prochaines décennies du jamais vu jusqu'à présent dans l'histoire de l'humanité. Alors on va en parler avec Pierre Urmic, élu écologiste à la mairie de Bordeaux. Il sera sur notre plateau dans un instant. L'entreprise ATL Productions, basée à Aubusson, en Creuse, fabrique et commercialise des lèvelis pour améliorer la qualité de travail du personnel de chambre d'hôtel. Alors comment convaincre un hôtel de s'équiper d'un produit invisible pour le client ? Mode d'emploi ce soir. Et puis dans Soéco, retour sur la situation de l'usine Ford de Blanquefort. Le plan social a été validé par l'État il y a maintenant deux mois. Et normalement, le site qui emploie 850 salariés doit fermer ses portes. En septembre, la CGT a décidé de contester cette fermeture au tribunal. Mais le syndicat peut-il gagner le débat ? Dans Soéco tout à l'heure avec Philippe Poutou de la CGT et Francis Vilsus, conseiller régional délégué à la restructuration économique. Et tout de suite les titres de votre journal. Les trottinettes électriques ont envahi l'espace public ces derniers mois. Pour réguler leur utilisation, le gouvernement s'apprête à modifier le code de la route à Bordeaux. Une charte devrait être bientôt adoptée concernant leur stationnement. Le CIBA a lancé un grand nettoyage des anciens parcs austréicoles qui couvrent des centaines d'hectares dans le bassin et provoque son envasement en limitant les courants. On fait le point sur l'avancée de ces travaux dans ce journal. De plus en plus de communes décident d'éteindre leur éclairage public la nuit. Ce sera le cas à La Rochelle dès la semaine prochaine dans la métropole. Le Taillant a adopté cette mesure depuis plusieurs années. Nous irons sur place pour voir comment ça se passe. La météo, un ciel bien gris demain et quelques averses attendues dans l'après-midi. Les températures se rafraîchissent seulement 17 degrés pour la maximale du jour. Mais d'abord ce drame à Saint-Aubin du Médoc. Le corps sans vie d'une femme de 64 ans a été découvert hier chez son ex-conjoint. Ce dernier, un homme de 60 ans, est toujours en fuite. La victime aurait reçu 40 coups de couteau. Une enquête de flagrance a été ouverte et le principal suspect est actuellement recherché par la police. Dans l'actualité, les trottinettes électriques ont le vent en poupe à Bordeaux comme ailleurs, au point que c'est aujourd'hui un peu la jungle dans l'espace public. Le gouvernement a donc décidé d'y mettre de l'ordre en modifiant par décret le code de la route. A partir de la rentrée prochaine, les trottoirs leur seront interdits sous peine d'amende. Et la vitesse limitée à 25 km heure. Et de son côté, la ville de Bordeaux prépare une charte pour réglementer le stationnement des engins en libre-service. Reportage avec Dominique Parmentier. Le vélo a encore toute sa place à Bordeaux. Mais les trottinettes électriques et autres engins de déplacement personnel motorisés en prennent de plus en plus. Les Bordelais sont en effet séduits par ce mode de transport rapide et économique. C'est très pratique en ville, puisque je n'habite pas très loin. Avant j'avais un scooter. Et c'est vrai qu'économiquement parlant, ça vaut beaucoup moins cher. En termes, il n'y a pas d'essence, c'est que de l'électrique. Depuis trois ans et demi, ce magasin du cours Victor Hugo, vent et loup, des trottinettes électriques. Mais le vrai boom, c'est depuis l'été dernier. On a eu pas mal de volume l'année dernière. On doit être dans les 300 trottinettes, quelque chose comme ça, sur l'année, qui ont été vendues. Des trottinettes de plus en plus sophistiquées, confortables et rapides. Avec la nouvelle réglementation, la vitesse maximum autorisée sera de 25 km heure. C'est là que le bas blesse pour les utilisateurs. Je suis souvent à 45. Ça va vous frustrer ? Un petit peu, oui. Au contraire, ce vendeur apprécie ce nouveau cadre législatif. Ce qui est très bien, puisqu'on va enfin avoir un vrai statut juridique pour tous les EDP, donc les engins de déplacement personnel sur la route. Donc ça, c'est parfait. Autre modification et de taille, il sera désormais interdit de rouler en trottinette sur les trottoirs sous peine d'une amende de 135 euros, comme c'est déjà le cas à Paris. Obligation sera faite d'emprunter les pistes cyclables quand il y en a. Même si elle dit encourager tous les modes de déplacement alternatifs à la voiture, pour la ville de Bordeaux, il était temps de légiférer. Enfin, il était temps, je pense, face à l'anarchie et au déploiement de ce mode de déplacement aujourd'hui, même si on y est favorable à la ville de Bordeaux, il était temps aujourd'hui de réglementer la circulation et le stationnement également de ces trottinettes. Et notamment de celles en libre-service. Et là, pour la mairie, il y a urgence face à un stationnement jugé anarchique et dangereux. C'est pourquoi, en attendant l'adoption de la loi sur les mobilités, elle travaille à l'élaboration d'une charte pour les opérateurs de free-floating, dont la demande explose sur Bordeaux. Donc il tourne autour de trois axes. Le paiement d'une redevance, parce qu'on occupe l'espace public, la limitation du nombre d'engins et surtout le stationnement des engins sur les emplacements dédiés. La charte devrait être adoptée fin mai par la métropole en juin pour Bordeaux. Elle pourrait signer le retour de Lyme cet été. Ce matin, à Bordeaux, une trentaine de salariés, adhérents et bénéficiaires de l'Union nationale, des aveugles et déficients visuels, l'UNADEV, se sont retrouvés avec les syndicats pour une nouvelle manifestation devant le siège de l'association. Ils protestent contre les pressions exercées sur les salariés et dénoncent un mal-être au sein de cette association. Le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon, le CIBA, faisait le point hier sur l'achèvement des travaux de réhabilitation du domaine public maritime. Des travaux qui avaient notamment pour objectif de nettoyer des friches austréicoles touchées par l'accumulation de déchets liés à cette activité. Reportage avec Thomas Gonsalves. Voici le résultat de deux mois de chantier sur les friches austréicoles du secteur des Jacquets. Une zone aujourd'hui tout à fait lisse et propre, mais qui auparavant était menacée par l'accumulation de ferraille ou de poches plastiques. Ces déchets, qui sont des restes d'activité austréicoles, ont formé au fil du temps d'énormes rochers de sédiments qui rendent aujourd'hui le terrain difficilement praticable. Les rochers d'huîtres, à la fois sur le domaine concédé aux austréiculteurs ou sur le domaine non concédé, sont d'abord une concurrence alimentaire pour les austréiculteurs, pour les huîtres d'élevage, mais c'est aussi une grande difficulté en matière d'équilibre du bassin puisque ça ralentit bien évidemment la circulation de l'eau, ça permet l'envasement du fond du bassin, ça empêche la reconquête des austères et puis c'est aussi une concurrence avec tous les autres organismes vivants. Pour régler ce problème, un chantier important est lancé. Les travaux qui ont débuté en 2018 ont permis de nettoyer deux zones d'un total d'environ 30 hectares. C'est sur l'équivalent de 35 marées que de nombreuses machines se sont relayées pour enlever les amas de déchets. La pelle ponton, c'est tout simplement un ponton flottant sur lequel on met une pelle de chantier, ce qui permet avec le bras articulé d'aller retirer l'ensemble de la ferraille qui peut être enfouie parfois sur un bon mètre de rochers d'huîtres ou de sédiments. Après une étape d'aplanissement, le résultat est là. Les terrains sont de nouveau praticables et favorisent alors le retour d'une activité austricole sur cette zone. D'ici 15 ans, 75% des friches austricoles du bassin devraient être réhabilitées. Et c'est un habitué qui revient dans le port de la Lune, le célèbre Trois-Mas, le Bélème, déjà vu à de multiples reprises sur les quais de Bordeaux, sera de nouveau amarré sur les bords de la Garonne du jeudi 16 au dimanche 19 mai. La semaine prochaine, donc, le navire sera ouvert aux visites tout le week-end. Les communes de l'agglomération bordelais sont de plus en plus nombreuses à avoir décidé d'éteindre leur éclairage public la nuit. Une mesure qui réconcilie les intérêts économiques et les enjeux écologiques. Thomas Gonçalves s'est rendu au Taillant-Médoc pour faire le point sur la démarche mise en place en septembre 2015. De 1h à 5h du matin, le Taillant-Médoc est plongé dans le noir. Pour faire face à ses soucis financiers, la commune a décidé d'éteindre en 2015 son éclairage public aux heures de basse fréquentation. Aujourd'hui, les résultats sont satisfaisants. Trois ans après, le bilan économique est indéniable. C'est 30% d'économies réalisées sur la consommation d'électricité. Environ 30 000 euros par an. 30 000 euros, c'est un poste. C'est un poste d'agent public qui peut être déployé autrement. La commune du Taillant-Médoc est la première de l'agglomération bordelaise à avoir mis en place le dispositif. Une mesure qui a notamment inspiré les communes voisines. Vous avez par exemple Pessac qui a rapidement rejoint, Mérignac, Saint-Médarangeal, Le Hayan, Blancfort, Aisigne parmi les voisins. En plus des bénéfices économiques, la mairie et ses habitants constatent un retour massif de la faune nocturne qui n'est plus gênée par la lumière. Au lancement de l'initiative, un sentiment d'insécurité naissait chez certains riverains. Aujourd'hui, les habitants ne sont plus inquiets. Je peux comprendre. Après, moi, je ne sors pas la nuit. Personnellement, je ne suis pas forcément concernée. Mais ça peut ne pas être rassurant pour certaines personnes. C'est une petite commune. Donc déjà, on n'était pas trop concerné par la violence. J'habite en ville et je ne me sens pas en insécurité ici. Même la nuit ? Même la nuit, oui. Les communes de l'agglomération bordelaise se félicitent aujourd'hui des économies réalisées. Mais pour la ville de Bordeaux, l'extinction de l'éclairage public semble encore compliquée à mettre en place, d'un point de vue touristique et sécuritaire. Et si vous aviez prévu de faire le ménage et de vider votre grenier à l'occasion de ce jour férié, demain, il faudra prendre votre mal en patience. Le flux des voitures est incessant à la déchetterie de la Bastide. En cause, celle de Paludate est fermée pour raison de sécurité et l'autre qui se trouve à Bacalant est-elle fermée pour travaux. Jusqu'à la fin du mois de juillet, la métropole conseille donc plutôt d'utiliser les déchetteries des villes périphériques. Compliquée donc de se débarrasser de ces déchets aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Mais d'habitude, non, ça va assez bien. Pourquoi vous avez atterri ici ? Parce que je n'ai pas le choix. Il y en a une qui est de Paludate, qui est fermée depuis je ne sais pas combien de temps. Donc voilà, pour moi, j'habite Bordeaux, ce n'est pas un problème. Mais enfin, c'est un peu le bazar. Il y a beaucoup de monde. Mais bon, c'est utile. C'est utile. Sans ça, je ne vois pas comment on pourrait faire. Donc vous prenez votre mal en patience ? Absolument. Mais j'ai le temps. Il y en a qui n'ont pas le temps. Et on va parler musique avec vous, Patrick Legac. Bonsoir à vous. Bonsoir Raphaël. On vous connaît donc sur TV7. Mais vous êtes aussi animateur sur RFM. Il y a un grand événement musical qui se prépare au Casino Barrière très bientôt. Effectivement. Théâtre du Casino Barrière, mardi 21 mai. Ça s'appelle RFM Music Live. C'est un grand show entièrement gratuit, entièrement dédié aux auditeurs d'RFM et aux téléspectateurs de TV7, puisque TV7 est partenaire de ce grand show. Avec sur scène des artistes plutôt sympas, vous les voyez. Marc Lavoine, Kenji Girac, Claudio Capeo. Et la dernière révélation des victoires de la musique, la jolie Clara Luciani. C'est le 21 mai. Alors comment on fait pour gagner des places si on veut y assister à ce concert ? Alors on écoute RFM, bien évidemment. 99.6 à Bordeaux. Mais on joue également sur la page Facebook TV7. Le jeu va être mis en ligne, là, incessamment sous peu, dans quelques heures. On va pouvoir gagner donc des places pour ce concert, mais également des rencontres en privé avec les artistes à l'issue du concert. En backstage, ça va être sympa. Voilà, donc un grand moment à ne pas louper. Rendez-vous sur la page Facebook de TV7 et sur RFM. Merci à vous, Patrick Legac. Ça se passe donc au Casino Barrière le mardi 21 mai, le RFM Music Live. L'entreprise ATL Production, basée à Aubusson, dans la Creuse, fabrique et commercialise des lèvelis pour améliorer la qualité de travail du personnel de chambre des hôtels. Alors comment convaincra un hôtel de s'équiper d'un produit invisible pour le client ? Le lèvelis est-il vraiment le lit du futur ? Réponse dans Mode d'emploi. Ce soir, on regarde un extrait. Depuis sa création, l'entreprise travaille en relation avec le domaine de l'hôtellerie. Un savoir-faire historique donc, mais aussi et surtout local. En fait, aujourd'hui, toutes les personnes qui sont ici sont recrutées localement et sont formées en interne. Aujourd'hui, tous les soudeurs qu'on a, ils ont été formés par le biais d'une formation en interne. Mais ils ont développé leurs compétences grâce aux personnes qui étaient déjà présentes ici. Une force pour l'entreprise qui doit compenser sa localisation excentrée est pas toujours évidente pour travailler avec les hôtels des grandes villes. L'avantage d'inconvénient de Aubusson, c'est qu'on est au centre de la France. Donc on est loin de rien, mais on est près de rien. Mais sinon, quand les commerciaux se déplacent dans un grand hôtel ou chez un nouveau client, de dire qu'on a de la Creuse, ça crée généralement du lien avec les gens. Et puis les Creusevoirs ont toujours eu une histoire particulière avec la région parisienne. Et on équipe beaucoup, beaucoup d'hôtels sur la région parisienne, principalement là-bas. Voilà votre émission Mode d'emploi à voir dès ce soir sur TV7. Un million d'espèces animales et végétales menacées d'extinction. C'est un rapport alarmant qui a été dévoilé hier par des experts de l'ONU. Et on en parle dans un instant avec l'élu écologiste Pierre Urmic sur notre plateau. Reste avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada